Seulement quelques jours après avoir appris que Pierre Palmade a provoqué un accident de voiture sous l'emprise de la cocaïne, Muriel Robin a découvert l'accusation de pédopornographie visant son ami. Sa réaction a été sans appel. Pierre Palmade fait la une de l'actualité depuis plusieurs semaines. En cause, le violent accident de voiture qu'il a provoqué sous l'emprise de la cocaïne, faisant trois blessés graves. Quelques jours plus tard, Siesti pour un tout autre sujet que l'acolyte de Michel Larocque fait couler de l'encre. Le 19 février dernier, nos confrères de BFM Télévisions indiquent que l'humoriste est visé par une enquête pour détention d'images pédopornographiques. Dans cette enquête, deux hommes ont contacté les autorités pour dénoncer les faits. Une nouvelle inattendue pour l'entourage de l'artiste, dont Muriel Robin fait partie. D'après les informations de Paris Match, la comédienne et sa compagne Anne Le Ney n'ont été particulièrement bouleversées par cette nouvelle accusation. « Elles y ont presque cru, comme toute France, avant qu'un juge n'écarte ses allégations », indiquent nos confrères. Muriel Robin et Anne Le Ney ne partent se ressourcer potentiellement épuisées par ces innombrables rebondissements. Muriel Robin et sa bien-aimée décident alors de s'accorder un temps de repos dans le sud de la France. Une manière pour la protéger de Lynn Renaud de se tenir loin du scandale, ainsi que des détracteurs du web, avant de répondre à ses obligations professionnelles et faire sa première apparition publique depuis le début de l'affaire. Cette dernière ceste déroulée le 6 mars dernier à Paris, lors de l'avant-première du film « La Chambre des Merveilles », dans lequel elle joue. Souriant face à l'objectif des photographes, Muriel Robin n'a laissé paraître aucune émotion négative. Elle a donc pris la pause à côté d'Alexandra Lamy, à qui elle donne la réplique dans la fiction. Une apparition remarquée est largement commentée sur la toile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501